« Palper l'invisible » écrit et lu par Olivier Macalébeau Avant-Propos Imaginons-nous un homme qui, par ignorance, foulerait à ses pieds les pierres les plus précieuses qui puissent exister, les considérant au même titre qu'un vulgaire caillou. Quel gâchis ce serait surtout si cet homme vivait dans la disette ? En effet, nous sommes entourés de trésors inestimables, et très souvent, nous ne prenons pas le temps de les apprécier à leur juste et noble valeur. Prenons un exemple toujours dans un contexte naturel. Bon nombre de pays pauvres sont en réalité très riches si l'on considère la richesse de leur sol ou de leur réserve naturelle. Mais, par ignorance ou par manque de vision à long terme, ils se maintiennent dans leur état. Et très souvent, ce sont d'autres pays qui profitent de leur richesse. À présent, sortons du contexte naturel pour un contexte moins naturel. Notre monde connaît et a connu bon nombre de richesses invisibles. Ces quelques pages traiteront d'une richesse qui a été, comme avec l'exemple précédent, foulée aux pieds par les hommes par ignorance de sa valeur. Cette richesse, c'est le christianisme. Nous usons de ces termes pour faciliter la compréhension de tous. Mais nous en usons à contre-cœur, pour deux bonnes raisons. La première est que dans nos sociétés modernisées, et pour certaines des autres religions, le terme christianisme fait grincer les dents et froncer les sourcils. Peut-être même froncez-vous déjà les sourcils en lisant ces premières lignes. La seconde raison est que christianisme renvoie tout de suite à la religion ou l'institution de l'Église. Or, notre objectif n'est pas de présenter une religion ou une institution, et cet objectif était encore moins celui du fondateur de cette idéologie. L'objectif de cet ouvrage est de repartir à la découverte de cette pierre précieuse, qui n'est pas en réalité le christianisme, mais plutôt Christ lui-même. Un Christ simple mais précieux et qui incarne toute la pensée qu'il a véhiculée. Cette richesse qu'est le Christ cache un trésor recherché depuis toujours, la relation avec la source infinie. En effet, Jésus n'est pas venu apporter une religion qu'il appellerait christianisme, mais s'est apportée lui-même. Il n'a pas montré une voie, mais s'est présentée comme étant la voie. Il est tout à fait normal de prendre cela comme de la grande prétention. Toutefois, par curiosité, il serait intéressant d'en savoir plus sur cette folle déclaration. Lorsqu'une pensée nous paraît hors du commun et folle, il y a deux possibilités. Soit l'ignorer en préférant ce qui nous est familier et rationnel, soit la sonder par curiosité. Nous opterons tout au long de ces pages pour cette deuxième possibilité. Et nous nous placerons dans la peau de cet homme ignorant, foulant ce diamant inconsidéré au milieu de cailloux, et prenant le temps de le saisir et d'en comprendre la richesse et la valeur. Ce livre s'adresse entre autres aux milliards d'hommes, chrétiens ou pas, qui ont tenu ce trésor entre leurs mains au moins une fois, et parmi lesquels plusieurs ont négligé, voire méprisé la valeur. Retourner à la base a souvent été le mot d'ordre de bon nombre de mouvements ou de dénominations voulant revenir à un christianisme originel. Même si un tel élan fonctionne, le constat est que la tradition a tendance à s'infiltrer incognito. Cette tradition, qui comprend nos habitudes religieuses, nos méthodes d'organisation, nos méthodes de compréhension des textes sacrés, et bien d'autres éléments, aura ainsi progressivement effacé l'essentiel de la foi chrétienne, à savoir la relation avec le divin. Le Christ est venu apporter un enseignement fondé sur le lien que l'on entretient avec la source infinie, qu'il appelle Dieu le Père, et sur le lien que l'on entretient avec notre entourage. Sa venue sur terre a bouleversé les pratiques et le raisonnement religieux garantis et conservés par la tradition rabbinique et les chefs religieux de l'époque. Les principaux adversaires de Jésus n'étaient-ils pas des religieux ? Ainsi, réduire le christianisme à une religion revient presque à se positionner en adversaire de Jésus, lui-même étant anti-religieux et anti-traditionnel. Cela pourrait paraître plus simple de définir le christianisme comme une foi basée sur une relation avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ que de le définir comme une religion basée sur des doctrines, une hiérarchie ecclésiastique, des sacrements et une étude de textes bibliques. Pourtant, cette deuxième définition est dans le fond plus simple puisqu'il s'agit de pratiques compréhensibles, palpables et raisonnables. La réalité à en croire les évangiles et les actes des apôtres est que le christianisme est une croyance fondée sur du surnaturel où le croyant est amené à vivre des expériences irrationnelles et à mener une vie en connexion constante avec le monde spirituel. Parler d'une telle sorte de spiritualité en lien avec le christianisme, surtout dans une société occidentale, est devenu tabou ou digne de méfiance. En effet, le christianisme que l'on nous a habitués à connaître est sceptique de toute forme de spiritisme et de ce fait, toute forme de manifestation spirituelle au sein d'une congrégation est souvent qualifiée d'occulte. D'une des principales raisons de ce rejet des spiritualités dans certaines congrégations chrétiennes est la similarité aux pratiques dites orientales. Ces pratiques ont gagné du terrain dans nos sociétés non seulement à cause de leur efficacité et leur attrait, on peut citer en exemple la médecine traditionnelle, le yoga ou les arts martiaux, mais aussi du fait qu'elles proposent une porte vers le surnaturel par la méditation transcendantale. Le discours qui se tient à propos de ces pratiques est souvent, attention, c'est diabolique. Et le fait d'adapter les pratiques spirituelles chrétiennes de telle façon à ce qu'elles ne ressemblent en rien aux pratiques orientales, serait pour ces types de congrégations une forme de lutte antisectaire, ce qui les emmène malheureusement à s'éloigner encore plus de l'objectif de la foi et de fermer la porte à la manifestation divine surnaturelle. L'objet de ce livre n'est pas de dénoncer une quelconque pratique de méditation ou une quelconque congrégation, mais plutôt de montrer, à la lumière des Écritures, le modèle biblique de la connexion spirituelle au-delà de nos traditions et de nos idées reçues. Il est important de redéfinir la connexion spirituelle ainsi que les objectifs et les fruits de la relation avec Dieu. Combien de fois avions-nous l'impression que nos prières ne dépassaient pas le toit de notre maison, ou que nous faisions un monologue parlant à une sorte d'ami imaginaire ? Pourtant, la relation avec Dieu est une expérience possible, mais qui demande la compréhension d'un certain nombre de principes. Ce livre s'adresse aussi à vous tous qui cherchez à aller plus loin dans la pratique de la méditation, en voulant atteindre un niveau supérieur en matière de connexion divine. Mais il s'adresse aussi à vous qui êtes en quête de spiritualité et non de religion. Le terme le plus utilisé pour parler de la connexion spirituelle est le terme méditation. C'est dans la définition même de la méditation qu'apparaît la dérive par rapport à la manière dont elle devrait s'effectuer. En fonction des cultures et des religions, le sens diffère. En français, le mot fait plus référence à une réflexion intérieure. Dans la compréhension courante influencée par les pratiques orientales, la méditation fait référence à une somme de pratiques mentales et une somme de postures dont l'objectif est de procurer une paix intérieure, une vacuité émotionnelle et de centrer sa pensée sur un seul objet. En ce qui concerne les textes publics, le mot hébreu traduit par méditer donne un sens différent. C'est le mot aga dont le sens se rapporte plus à une prononciation de mots ou à un gémissement. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ceci présente une première attitude de la méditation chrétienne, une lecture à haute voix et répétée des textes bibliques jusqu'à ce que les mots s'imprègnent en nous. C'est le même procédé présenté dans le psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, aga, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » La méditation se présente donc à en croire ces passages comme une répétition de paroles sacrées auxquelles on croit en vue d'un développement personnel tel un arbre planté près d'un courant d'eau lequel portera des fruits et se maintiendra ferme. L'homme qui pratique la méditation verra donc la réussite dans ses entreprises dès lors que les fruits des paroles de sa méditation émergent. Le psaume 1 fait aussi état d'une position d'enracinement à la source qui le fait vivre, élément central de la méditation. Cependant, la tendance de plusieurs est de négliger cette pratique ou de ne pas y prêter une attention et un intérêt complet. Prenons un cas de figure concret de notre pratique de méditation biblique quotidienne. Cela peut paraître caricatural mais plusieurs pourraient s'y reconnaître. Myriam est une jeune femme travailleuse avec un emploi du temps très rempli. Elle se rend à son travail à 8h et rentre le soir à 20h. Elle se lève tous les matins à 6h30, prend un café et lit en même temps le verset du jour de son agenda de lecture publique quotidienne. Après avoir lu la réflexion de l'auteur autour de ce verset, elle s'en imprète puis passe un temps de prière pour la journée de travail et s'en va. Cette pratique n'est pas mauvaise en soi mais on ne peut pas parler là d'un temps de méditation. Une telle habitude quotidienne ne peut pas à long terme nous emmener vers une phase de plénitude spirituelle où l'on est comme planté à la source de vie. Il y a dans le principe de la méditation une notion de persévérance dans la durée du temps de méditation, une focalisation sur la connexion spirituelle sans distraction contrairement au fait de lire la Bible et déjeuner en même temps par exemple. Ce que l'on appelle communément méditation biblique ressemble plus à une étude des écritures. Cette pratique est indispensable dans la vie d'un chrétien pour sa croissance personnelle en sagesse et en connaissance mais elle ne peut pas se substituer au temps de méditation qui va au-delà de la lecture nous faisant accéder à des hauteurs spirituelles. Notre objectif n'est pas de rester sur une analyse du sens des mots mais plutôt au travers de la Bible de définir ce temps spirituel quotidien ou cet état d'esprit constant quel que soit le nom qu'on puisse le donner où une connexion divine est faite par le biais de plusieurs pratiques spirituelles. Les raisons de méditer Point 1 Un besoin naturel Il est évident que si la pratique de la méditation a pu gagner autant de succès dans toutes les cultures c'est parce qu'elle répond à une satisfaction générale et qu'elle apporte un bien-être intérieur au point d'être souvent prescrite en remède alternatif par certains corps médicaux. Tout pratiquant de la méditation dira qu'il recherche paix et sérénité. Au-delà de ce besoin primaire il y a un désir de détachement. Dans un monde sans cesse en mouvement où l'on est en proie au stress à la maladie aux ondes négatives comme il se dit couramment un individu ordinaire aura besoin à un moment donné de sa vie de se détacher vers un ailleurs. Point 2 Une curiosité En continuité de ce désir de détachement vient un désir d'expérience surnaturelle. Et c'est là qu'entrent en jeu les diverses pratiques ésotériques la magie la cartomancie certaines religions et bien d'autres pratiques qui proposent un contact vers l'au-delà. Il existe dans la Bible des récits où l'on voit l'intérêt que l'homme peut porter à l'au-delà ou au surnaturel comme l'histoire de Simon le magicien dans le livre des actes des apôtres. Simon était de Saint-Marie un territoire qui a connu la visite tout d'abord de Philippe un des premiers diacres de l'église primitive puis des apôtres Pierre et Jean. Lors de ses visites le territoire de Saint-Marie avait cru au message de l'évangile voyant la puissance des apôtres et les nombreux miracles qui s'opéraient au travers d'eux. Mais les samaritains avaient déjà vu ça même de leur territoire ce type de prodige à travers Simon le magicien. Le texte biblique dit que les habitants étaient en admiration devant les tours de magie que faisait Simon disant que c'était la puissance même de Dieu. Cependant Simon lui-même crut à l'évangile et se fit baptiser. Mais il avait dans son cœur au lieu d'un intérêt pour l'évangile et ses richesses un intérêt pour les miracles qu'opéraient les apôtres et ils désiraient avoir leur pouvoir. Le monde d'aujourd'hui et cela ne date pas de maintenant est avide de spectacle. L'homme aime être impressionné et de préférence lorsque son admiration ou même sa frayeur dans certains cas est à son comble. Point 3 Un besoin caché de se connecter au créateur Même si ce n'est pas le cas pour beaucoup il y a quand même une bonne proportion d'êtres humains qui, à un moment donné se posent des questions existentielles quant au but et au sens de leur vie. Ce besoin est plus qu'une simple curiosité ou une interrogation philosophique. C'est un besoin de se connecter à la source de l'existence une nécessité innée mais masquée par notre esprit rationnel qui cherche à donner une explication logique à toute chose. La pratique spirituelle de l'adoration par exemple est motivée essentiellement par le besoin de se connecter au créateur. Et ce besoin une fois assouvi se transforme en désir. Nous pouvons prendre en analogie le principe de l'addiction. Lorsqu'on est dépendant d'une substance on ressent d'abord un besoin de satisfaction. Puis une fois que l'on arrive au stade d'addiction la substance devient objet de désir. La Bible dans les psaumes notamment définit le besoin de se connecter à Dieu comme un soupir de l'âme. C'est le cas de ce psaume de David. Comme une biche soupire après les courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Il est décrit là un besoin vital qui est suivi d'un désir de connexion à la source qui n'est autre que Dieu. La méditation telle que définie par la Bible est ainsi motivée par un désir ardent de rencontrer Dieu. À la définition étymologique de l'hébreu Aga faisant référence à une répétition de paroles sacrées nous rajoutons donc ce désir ardent de saisir la présence de Dieu d'établir une connexion spirituelle au-delà d'un simple acte religieux. Les deux réalités de la connexion spirituelle Avant de chercher une connexion spirituelle il est primordial de considérer différents éléments entrant en jeu. Notons par ailleurs que hormis le temps quotidien que l'on consacre à la méditation il existe un idéal que la Bible enseigne qui est d'être constamment en état de connexion divine. Le schéma de la communication intègre un émetteur un récepteur un moyen de communication et des éléments extérieurs qui favorisent ou pas la communication. La connexion spirituelle étant une communication entre Dieu et l'homme fonctionne sur le même principe. Le premier appartient à la dimension spirituelle immatérielle mais réelle et le second appartient à la dimension terrestre rationnelle et palpable. Par quel moyen créer cette communication entre émetteur et récepteur qui à première vue est impossible et folle ? Ce n'est qu'en comprenant la réalité divine et la réalité humaine que l'on parvient à établir ce lien. Comprendre la réalité divine c'est comprendre la personne de Dieu en trois personnes le Père Jésus Christ et le Saint-Esprit. Cette conception propre au christianisme est très critiquée certes mais ce principe d'unité divine est une richesse inestimable pour le développement personnel de l'homme car il considère Dieu comme beaucoup plus proche de nous qu'on puisse le penser. A la compréhension de la réalité divine s'ajoute la compréhension de la réalité de l'être humain lui aussi définie en trois dimensions le corps l'âme et l'esprit. La connexion spirituelle est une rencontre de ces deux réalités dans leur entièreté.